Je disais, M. Bargeton, que ça a toujours été la règle de faire barrage au Front National. Mais quand on est au deuxième tour, pour des partis républicains, et je l'entends, mais que ça c'est une règle, un principe, qui vaut pour le deuxième tour. Le problème c'est que là maintenant, La République En Marche a pris l'habitude d'en faire une stratégie dès le premier tour. Et moi je remonterai en arrière à l'origine, à l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est élu au deuxième tour grâce à un rejet de Marine Le Pen. Il est élu parce que les Français se sont mobilisés contre Marine Le Pen. Si on monte encore en arrière, dès le premier tour en fait, il a pris l'habitude d'ailleurs de faire campagne là-dessus, mais si on monte encore en arrière en 2002 en fait, quand Chirac est au deuxième tour, depuis que Chirac a été au deuxième tour de l'élection présidentielle, on a pris pour l'habitude, quand on a envie de gagner une élection, et qu'on n'a pas envie de la gagner sur ses arguments, sur son programme politique, sur son projet, mais sur du chantage, quand on a envie de faire en sorte que les gens arrêtent de réfléchir, les gens arrêtent de penser, arrêtent d'être réellement des citoyens, on leur dit, attention, si vous ne votez pas pour moi, ça va être le Front National, ça va être le Rassemblement National. Et aux Européennes, ça a été la même chose. Le fait d'imposer un scénario comme ça, où il n'y aurait que La République En Marche et le Rassemblement National, ça fait monter le Rassemblement National. Mais il y a autre chose qui fait monter le Rassemblement National, c'est quand vous vous mettez sur le terrain des idées du Rassemblement National, quand vous décidez de faire un débat sur l'immigration, quand vous décidez de parler plutôt du voile que des questions économiques, quand vous vous mettez des politiques qui aggravent les inégalités, qui aggravent la pauvreté, ça c'est le terreau sur lequel grandit le Rassemblement National. Il faut se confronter au réel, c'est des sujets qui animent aussi nos concitoyens. Donc c'est normal de parler de tous les sujets... Quand vous regardez les thèmes de préoccupation des Français, le premier sujet, ce n'est pas l'immigration. Pendant longtemps, la gauche ne voulait pas parler de sécurité. Quand on a traité la sécurité dans les villes, l'extrême droite a baissé. Et on ne l'a pas fait de façon discriminante. Regardez les enquêtes d'opinion, ce que nous ont dit les Gilets jaunes pendant des mois et des mois sur les ronds-points, ce n'était pas le problème de l'immigration. Quand je vous entends encore plus, à la place du conducteur, le conducteur n'a pas choisi d'avoir un accident, de se prendre une collusion deux jours avant les vacances scolaires. Juste pour qu'on remette ça au clair. Vous imaginez ? Déjà, j'imagine, vous avez dit qu'il était blessé, mais en état de choc, être obligé de gérer en plus de son cœur de mission. Mais c'est exceptionnel, avouez-le aussi. Oui, c'est exceptionnel, d'accord. Mais en mettant les problèmes de sécurité, le fond de l'histoire dans cette affaire, c'est qu'on a voulu faire des économies. Et on a voulu développer ce dont Mme Born parlait. Mais ça, tout le monde est d'accord. Tout à l'heure, l'EAS, les équipements à agents seuls, le fait qu'il n'y ait qu'un seul agent dans le train, en nous faisant croire que si on mitait des dispositifs, des téléphones, des caméras, de l'électronique, ça allait remplacer l'humain. Or, non, il n'y a rien de mieux que l'humain pour la sécurité. Et c'est pour ça que... Mais surtout, c'est mal conçu, apparemment, CTR, puisque les systèmes d'alerte et de radio sont devant, là où ils finissent écrabouillés en cas de gérer. Il y a eu un troisième accident aujourd'hui. Il y a eu un troisième accident aujourd'hui. Dimanche dernier, il y a eu une dame qui est décédée parce qu'elle a chuté en voulant prendre un RER, qui était lui aussi un EAS, donc un équipement à agents seuls. Donc, encore une fois, à chaque fois, des problèmes de sécurité, ils vont être... Ils vont... Ils vont... Juste une chose, juste une chose, il n'y a jamais eu... Il y a eu une étude qui est sortie ces jours derniers qui indiquait qu'il n'y avait jamais eu aussi peu d'agents. Alors, pas de la SNCF, parce que si on monte à 1871... Ah oui, alors là, vous y allez, là. La SNCF, la SNCF n'existe pas. C'est le tout début du train. Mais si on agrégait l'ensemble... Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a moins d'agents à la SNCF qu'il y avait d'agents ferroviaires en 1871. Oui, mais enfin, on ne va pas remonter. Alors même qu'il y a eu une augmentation du trafic, monsieur. Mais justement... On ne va pas remonter à la fin du Second Empire. Surtout que c'était des compagnies privées qui faisaient concurrence. Je ne suis pas sûre que c'est le modèle que vous défendiez. Alors même qu'il y a une augmentation du trafic, une augmentation du... C'est toujours une bonne nouvelle quand des personnes retrouvent un emploi, ont la possibilité d'avoir un travail qui leur permet de payer leur loyer. Mais après, je voudrais juste souligner que quand on regarde les chiffres d'un petit peu plus près, on constate qu'il y a une augmentation du chômage en revanche chez les jeunes, malheureusement. Et également, il y a une augmentation des demandeurs d'emploi de catégorie D, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui ne sont pas obligés de chercher un emploi. Alors c'est soit parce qu'ils sont en longue maladie, soit parce qu'ils sont en formation. Donc des fois, le problème, c'est qu'avec les statistiques, avec les chiffres, on arrive à faire dire des choses qui ne sont pas forcément... Et là, la courbe, vous l'avez vue, elle va dans un sens et pas dans l'autre, quand même. On sait que M. Macron a pour objectif, il l'a répété à de nombreuses reprises, d'atteindre un taux de chômage de 7%. Il nous dit que c'est son objectif, 7%, 7%. Vous n'allez pas le lui reprocher ? Je ne vais pas lui reprocher. Maintenant, ce que je peux lui reprocher, c'est que si on a un taux de chômage de 7%, si le taux de chômage baisse, mais s'il y a une augmentation en parallèle de la pauvreté, ça ne vaut pas le coup. Parce que par contre, la pauvreté, le taux de pauvreté, il augmente. Juste, je voulais dire que dans les chômeurs, il y a 50% des chômeurs qui ne reçoivent aucune indemnité. Et dans les 50% des chômeurs qui sont indemnisés, la moitié touche moins de 950 euros par mois. Et puis, on a par ailleurs un développement de la pauvreté avec de plus en plus de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas en capacité de joindre les deux bouts, de remplir leur frigo, de pouvoir payer leur loyer. Et ça, c'est dramatique. Et une dernière chose, juste une dernière chose, c'est que moi, j'entendais Muriel Pénicaud, il y a quelques jours, sur une matinale d'une grande radio, expliquer que finalement, si les chiffres du chômage repartaient à la hausse, et bien en fait, ça allait justifier le fait qu'on ait des conditions plus drastiques et plus compliquées pour l'assurance chômage. Et attention, parce que là, au 1er novembre, les conditions pour avoir droit à l'assurance chômage, elles vont changer. Ça va être de plus en plus compliqué pour les gens qui ont travaillé quand ils se retrouvent au chômage, de pouvoir bénéficier des allocations chômage. Et donc, là, je voudrais mettre l'alerte. Maintenant, le cannabis à usage thérapeutique, effectivement, c'est une bonne nouvelle, c'est une avancée. J'ai discuté il y a quelques jours avec une personne qui est infirmière en Suisse, dans les hôpitaux suisses, où là-bas, en Suisse, on l'utilise. Et elle m'expliquait, certaines personnes qui ont du mal avec les effets secondaires de la chimiothérapie, qui créent des douleurs abdominales énormes et qui ne peuvent être soulagées uniquement que par le cannabis. Mais alors, pourquoi mettre le débat maintenant sur le cannabis récréatif ? Je veux rassurer tout le monde ici. On est effectivement à la France insoumise pour avancer sur le débat là et pour légaliser la consommation du cannabis. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour encourager tout le monde à fumer des joints. Je veux rassurer tout le monde autour de ce plateau. Non, au contraire. Au contraire. Il y a différentes raisons. Comme le relevé Adrien Quatennens, on est un des pays qui est le plus répressif en matière de consommation récréative de cannabis et on est le pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis. Il n'y a aucune répression du cannabis dans les faits. Ensuite, la police, je pense que... On a la loi la plus dure qui n'est jamais appliquée. C'est pour ça qu'on consomme autant. Le fait d'autoriser la consommation permettait un encadrement. Et pas du tout. Permettrait, comme c'est le cas pour la consommation d'alcool où on a des campagnes de prévention pour l'alcool... On essaie d'en sortir, ce n'est pas pour plonger dans le cannabis. On pourrait justement mettre en place des campagnes de prévention vis-à-vis de l'usage de cannabis. Qu'est-ce que vous allez dire aux gamins qui consomment ? Vous l'autorisez, vous allez lui dire que ce n'est pas bien. Mais vous brouillez complètement le médecin. Parce que pour l'instant, rien ne permet de le dire parce que ce n'est pas autorisé. Donc on ne peut pas mettre en place des campagnes de prévention. Donc on autorise. Donc on autorise. Et vous croyez que les gamins consommeront moins parce que c'est autorisé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'alcool, ça fait 41 000 morts par an. Et bien on essaie d'en sortir. Ce n'est pas pour tomber dans une autre bêtise et dans une autre addiction. Mais c'est un produit qui est moins dangereux. Et puis au niveau de la sécurité, je veux dire qu'il y a des policiers... Quand vous roulez avec un joint... Non, non, mais je parle des policiers qui sont dédiés dans les quartiers au trafic de cannabis. Les trafiquants resteront, ils vont se rapporter sur les drogues de cannabis. Ça permettrait de casser ce trafic. Et pas du tout ils se transféreront sur les drogues dures. Si on tape les policiers sur le crack les mêmes trafiquants passeront de drogues dures parce qu'il faut qu'ils fassent le bêtise de son livre. C'est du pragmatique. Non, mais ce n'est pas la peine de crier. Écoutez, ce que je vous propose c'est notamment le pragmatique.